Ce soir, on va parler un peu d'avions. Alors, quel rapport entre les avions, la Patrouille de France et notre travail quotidien, entreprise ? Vous allez voir qu'il y en a beaucoup plus qu'on imagine. Qu'est-ce qui passe ce soir ? D'abord, je réponds à une invitation pour parler de la performance collective. Alors, pourquoi la performance collective ? Parce que, comme je suis un général d'aviation et j'ai eu la chance, en fait, il y a quelques années, de commander la Patrouille de France, aujourd'hui, je fais beaucoup de conférences auprès des entreprises pour expliquer comment nous, on fonctionne. Comment la Patrouille de France fonctionne ? Et ce qui est très amusant à observer, c'est quoi ? Tous les outils qu'on va utiliser pour voler à 750 km heure, à 3 mètres les uns des autres, en fait, ces outils-là, on peut les utiliser dans notre quotidien, pour n'importe quelle entreprise, dans toute équipe. Et il y a des incontournables. Et bien, c'est ces incontournables que l'on va expliquer, en fait, ce soir, avec l'exemple des avions, la Patrouille de France en particulier. Ce n'était pas militaire, mais il faut être rigoureux, on le comprend vite. Donc, le droit à l'erreur n'existe pas, et surtout dans ma profession. Donc, j'étais très attentif, parce qu'on est dans un métier où la sécurité est primordiale, et je cherche toujours des éléments pour manager la sécurité. Et là, j'ai appris pas mal de choses, où ça m'a recadré aussi, dans certaines pratiques. La parallèle avec l'aviation, ça m'intriguait. Je suis venue chercher toujours une petite piqûre de rappel, parce que ça fait toujours bien de prendre un petit peu d'extérieur sur sa position de chef d'entreprise, parce qu'on a toujours la tête dans le guidon. Alors, on a le droit à un minimum syndical d'erreur, en fonction des professions. Voilà ce que j'ai retenu. Par contre, je ne dirais pas rigueur militaire, mais je dirais conscience professionnelle. Et oui, le mot rigueur, mais pas forcément militaire, parce que ça peut faire peur. Je vais aller sortir de leur quotidien pour parler un peu d'avions, et on se dire, mais quel rapport entre les avions et notre quotidien de management ? Et vous allez voir que les outils qu'on utilise, nous, pour faire des choses un peu hors du temps, extraordinaires, et bien en fait, tout le monde peut le faire. Tous les gens ordinaires, en fait, peuvent les utiliser pour leur quotidien d'entreprise et ou leur quotidien de management. Et c'est ça qui est intéressant.